Pour ça, nous avons décidé que tous ceux dont les ressources, les terres, les groupes qui habitaient notre territoire avant l'indépendance, sont Congolais d'origine. Ce n'est pas Félix Issekeni, ce n'est pas le conseil André Mbata, c'est la Constitution de la République. Et dire que ces gens-là ne sont pas des Congolais, c'est ignorer la Constitution, il faut qu'on vous l'apprenne. Bon, et Congolais d'origine, toutes personnes appartenant aux groupes ethniques, dont les personnes et les territoires constitués, ce qui est devenu le Congo. La question que l'on se trouve dans cet article, l'ethnie de Banyamulengue, c'est quoi ? Les groupes ethniques, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on entend par définition de l'ethnie en sociologie ? Dites-nous, professeur. Ce sont les groupes, ces groupes sont là, nous avons des rwandophones chez nous. La colonisation, il faut dire aux gens, conférence de Berlin 1885, nous devenons un État indépendant du Congo. 1908, nous devenons une colonisation, une colonie belge, le Congo belge. Et pendant ce temps-là, nous avons des populations rwandophones chez nous. Peu importe, la nationalité, ce n'est pas la morphologie. Mais nous avons des gens qui étaient zambiens, qui sont devenus Congolais. Nous partageons combien de frontières ? Nous partageons plusieurs d'ailleurs. Nous sommes un pays, nous ne pouvons pas être là. C'est un débat dépassé. Je ne peux pas, en tant que constitutionnaliste, entretenir, ça c'est un débat politicien qui n'a rien à voir. Donc ces gens-là sont des Congolais. D'origine. D'origine. Donc ça ne vous gênerait pas qu'il devienne président de la République ? Non mais, soyons quand même sérieux, non ? Mais Roubaix a été candidat président de la République ? Il serait président s'il n'était pas s'il. Oui, il serait président. Où est-ce que vous étiez ? Est-ce qu'on a entendu ce discours ? M. Roubaix a été candidat président de la République ? Il pouvait, il pouvait être élu. La Sainé l'a proclamé. Je suis consonaliste. La Cour constitutionnelle a reçu sa candidature comme candidat président de la République. La Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction dans mon pays. Et l'a fait. Et l'a proclamé les résultats. Sa candidature a été acceptée. Roubaix, c'était un Congolais. Il a été vice-président de la République. C'est aujourd'hui que vous allez venir avec Roubaix et Roubaix ? Non. Je ne partage pas ce discours-là, évidemment. Mais moi aussi, je suis de la diaspora. Donc là, j'ai... Oui, mais... Il y a Ouroim Banda, il y a Charles Onana, il y a pas...